Alors, ça fait maintenant 30 jours que les violences sont éclatées au Proche-Orient après l'attaque surprise du Hamas le 7 octobre. Un mois plus tard, évidemment, on compte les morts par milliers, malheureusement, Olivier. Et là, l'armée israélienne se dit prête à s'approcher tout près de la ville de Gaza. Oui, voilà. Souvenez-vous, Michel, il y a deux jours, on disait avoir encerclé la ville de Gaza. Maintenant, on se dirige vers la ville, là où on estime qu'il y a plusieurs infrastructures du Hamas, que ce soit des tunnels ou de l'équipement qui sert justement au groupe terroriste, le groupe que le gouvernement israélien s'est engagé, souvenez-vous, à éliminer après cette attaque surprise du 7 octobre. Alors, l'armée dit, dans les 24 dernières heures, avoir touché 450 cibles, incluant des tunnels, des militants, mais aussi divers équipements, d'y avoir pris contrôle d'une base militaire du Hamas. Mais sur le terrain, on déplore encore de nombreuses victimes civiles. Et vous verrez des images de la ville de Deir al-Bala, c'est une ville du centre de la bande de Gaza, où on a tenu une cérémonie pour une soixantaine de personnes qui ont perdu la vie. Vous verrez un homme qui explique que c'est être réfugié dans cette ville après avoir fui le nord de la bande de Gaza et qui a dû être sorti des débris par les secouristes. Il a survécu, raconte son expérience. Mais aujourd'hui, il y a une déclaration conjointe de 18 agences humanitaires qui demande une trêve immédiate dans les bombardements de part et d'autre. Et puis le passage de Rafa a rouvert au cours des dernières heures, Olivier. Oui, voilà. Il allait fermer pendant la fin de semaine à la suite d'une attaque sur une ambulance qu'Israël disait être contrôlée par le Hamas. Mais là, ça a été rouvert ce matin, ce qui fait en sorte qu'on va pouvoir évacuer des blessés vers l'Égypte pour qu'ils reçoivent des soins, également des ressortissants étrangers qui pourront y passer. Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, qui, lui, s'attend à avoir des améliorations majeures dans l'approvisionnement humanitaire. On va l'écouter. Cela dit, toujours, aucun des 450 Canadiens coincés dans la bande de Gaza n'ont pu évacuer depuis la semaine dernière. Merci beaucoup, Olivier.